C'est ma grand-mère qui m'a appris les plantes quand j'étais petite et elle ramassait les plantes pour les pharmaciens. J'avais un grand cahier bleu énorme et chaque jour on ramassait des plantes, on les faisait sécher et elle me disait les noms. On avait des très anciennes flores et voilà c'est comme ça que ma vocation est née. C'est la carte du monde avec des fleurs qui sont dans tous les océans, dans toute la mer du monde. Un jour j'étais en mission humanitaire à Madagascar, j'ai fait un rêve, j'ai vu une plante que je ne connaissais pas dans mon rêve et le lendemain je l'ai retrouvé sur le bord de la route. Donc ça m'a fait comprendre qu'en fait on avait à l'intérieur de nous une connaissance qui nous précédait, c'est-à-dire que peut-être on avait eu d'autres vies et qu'on avait vécu dans ces pays-là et qu'on avait soigné les gens avec les plantes etc. Donc évidemment comme j'étais malade j'avais une grippe, ça a été la réponse directe au malaise de la grippe que j'avais à cette époque-là. Et cette prise de conscience de cette connaissance des plantes qui était en moi, en plus de ce que ma grand-mère m'avait appris, ça m'a amenée à faire une école d'herboristerie en parallèle de toutes ces missions humanitaires que je faisais. C'est du lotus, celui-là, qui est mis, que j'ai ramassé je crois à la bambouserie, celui-là. Et ce papier que j'ai fait avec des plantes, je l'ai fait un fil après un fil, comme dans les légendes. J'appelle ça des herbiers éternels parce qu'ils sont incrustés dans la feuille de papier. J'ai développé toutes sortes d'activités autour des plantes, comme des balades botaniques ou des balades d'herboristes, et la peinture, le papier végétal, peindre les plantes. Tu vois ça par exemple, ça, tchac, tu coupes ça, tu le fais sécher, tu peux faire une tisane pour la gorge. Évidemment les Cévennes, c'était l'endroit rêvé parce qu'il n'y avait pas de pollution, très peu, que les pesticides avaient très peu touché les Bancels, et que grâce à Dieu et grâce finalement à l'envahissement des arbres et de tout ce qui est sauvage, les terres n'avaient pas été exploitées, donc n'avaient pas été polluées. Et quand les gens se mettent à défricher ces Bancels, la terre n'a jamais été touchée, donc ça n'a pas de prix ça. Avant c'était un rideau d'eau, immense, et derrière il y avait des oiseaux spéciaux qui faisaient leur nid, derrière la cascade. Je ne sais pas s'ils viennent encore. Les herbiers ont une vocation particulière, la plupart ont été étiquetés avec l'année et le lieu, très précisément, la famille, le nom. Et aussi il y a quelque chose d'intéressant dans les herbiers, c'est qu'on peut retrouver les propriétés de la plante, si on analyse dans un laboratoire, et on peut voir ses vertus, à quoi elles pourraient servir. Alors ça c'est l'échelle des vertus. Il y a les vertus des plantes et les vertus que l'homme pourrait acquérir pour ne pas être malade, genre l'humilité, la joie. Faire un herbier, c'est une manière de mémoriser. On se relie avec cette mémoire ancestrale, et puis on mémorise soi-même, donc on revient, on redevient ce petit point sur la terre qui se souvient et qui agit avec et pour les plantes. Donc c'est important. Marie symbolise aussi tout ce monde celtique qui nous a précédés, tout ce monde qui nous a précédés. Donc elle représente un modèle féminin et en même temps un résumé de ce qui est l'histoire des femmes sur la terre. L'idée c'est d'ouvrir les gens à ça. Ceux qui savent, ils savent, ils ont déjà fait des études et tout, mais il y a tellement de gens qui ne savent pas. Et on espère que les responsables, politiques et sociaux, tous les responsables en fait, vont prendre conscience que cette connaissance des plantes devrait être comme la musique obligatoire à l'école. Et c'est essentiel, c'est comme l'alphabet. Herbier c'est l'alphabet de la terre. Donc il y a ABCD, il y a 1, 2, 3, 4, il y a Doré Mifasol Acido. Avec les petits c'est très amusant.